Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en forme de vlog parce que j'avais super envie de tester mon nouvel appareil dont j'ai fait le crash test dans une vidéo plus bas et en fait je suis avec mon petit, ouh là, oiseau je suis avec mon petit strudel, vous pouvez le voir là voilà, du coup on fait une petite promenade tous les deux, le Kiki et la Chanel sont restés à la maison parce que j'aime bien prendre un à la fois comme ça c'est un peu plus sympa donc voilà, je vous fais un peu visiter ma forêt voilà, je me retrouve enfin en forêt je pense que vous entendez les petits oiseaux qui chantent c'est vraiment une de mes forêts préférées, j'adore venir ici me ressourcer pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de spirituel j'aime énormément faire de méditation, je travaille avec des pierres minérales j'aime énormément la nature, je la respecte, d'ailleurs autant que je respecte les animaux et c'est pas pour rien que je suis vegan là je sais pas si vous entendez mais regardez comme c'est joli je vous montre, je suis en train de passer à un pont c'est magnifique, j'adore vraiment venir ici du coup, d'habitude je pars dans l'autre sens aujourd'hui j'ai eu envie de partir dans ce sens là pour changer un peu donc, ouh là ça a changé un petit peu ici ah oui parce qu'il y a eu des éboulements du coup, ben forcément c'est raide et ils ont mis quelques petites escaliers on va voir ce que ça donne du plus que de l'autre côté j'ai vu qu'il y avait des machines je sais pas ce qu'ils étaient en train de fort je pense qu'il y a un petit étang plus loin, où il y avait des poissons je sais pas s'il y a toujours des poissons mais ils sont peut-être en train de le vider, de le nettoyer je sais pas, donc il y avait beaucoup de bruit comme j'avais envie quand même de vous parler un petit peu si je tombe pas et je glisse j'avais super envie de vous parler un petit peu un peu de blablaté ben qu'est-ce qu'il se passe Popito ? non, tu fais pas ça en fait je suis attachée à lui et s'il me tire et ben je pars avec et il faut savoir quand même que je suis sacrément petite et que je pèse pas bien lourd n'est-ce pas monsieur le Pepito ? donc voilà en fait je voulais vous parler de quelque chose j'ai reçu des messages d'abonnés à moi qui ont aimé ma précédente vidéo parce que c'est exactement ce qu'elles vivent et en fait ça m'a fait super plaisir parce que ça leur a fait du bien ma vidéo donc ça m'a donné en plus encore plus envie de continuer de faire plus de vidéos donc franchement j'aimerais remercier déjà toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent je vous aime fort merci de regarder mes vidéos ça me fait super plaisir d'autant plus quand vous m'écrivez n'hésitez pas je réponds et puis voilà donc ce qu'il en est maintenant de mon handicap et ben ce n'est pas un secret je le parle très ouvertement je suis malvoyante depuis mon âge de 5 ans on m'a découvert on ne sait quoi et en fait tout s'est déclenché là et le nom exact de ce que j'ai s'appelle une uvénite sévère donc un glaucome aggravé plus une cataracte pour ceux qui ont des grands-pères et des grands-mères qui sont atteints de cataracte savent ce que c'est donc c'est une pathologie qui touche essentiellement les personnes âgées donc voilà moi je l'ai eu très très jeune et on ne sait pas pourquoi donc voilà c'est comme ça c'est la vie à la fête ouh je marche sur de la guette ouh voilà ma forêt chérie elle est pleine de gadou forcément il a plu donc oui je vous disais c'est comme ça c'est la vie parfois on traîne des maladies et plutôt que de lutter contre vaut mieux les accepter et apprendre à vivre avec moi c'est comme ça ma maladie elle est devenue ma meilleure amie parce que elle m'accompagne chaque jour qui fait elle est toujours là que je le veuille ou non donc plutôt que de lutter contre elle je l'accepte et puis tout simplement j'apprends à vivre avec à sourire à être positive oui parce que je suis quelqu'un de super positive je ne laisserai jamais la négativité ou la maladie régner ma vie on est hors de question je préfère vraiment me dire que je suis positive et que ça pourrait être pire parce qu'il y a toujours pire on peut toujours se dire qu'il peut y avoir pire dans la vie ça c'est sûr et certain même si on n'a pas toujours le moral même si c'est dur ne croyez pas que ça a été facile pour moi ça a été un combat de tous les jours ça fait depuis l'âge de 5 ans que je me traîne ça donc vous pensez bien que pendant toutes les années j'en ai souffert j'en ai pleuré j'en ai vécu des choses des gens qui m'ont rejeté des insultes j'ai tout eu donc voilà ceux qui ne tuent pas nous rend plus fort n'est-ce pas donc si vous aussi vous êtes atteint d'une maladie dites-vous dites-vous ça évidemment que c'est pas facile je vous dis pas que du jour au lendemain ça va être youpi mais s'il y a une chose que je peux vous conseiller restez toujours positif car la positivité amène la positivité et la négativité aussi amène la négativité d'autant plus que vous verrez en étant positif les choses autour de vous vont changer dans le sens positif ça sera pas du jour au lendemain mais petit à petit vous verrez que même autour de vous les gens vous verront différemment puisque vous allez vibrer quelque chose de positif et non de négatif après je pourrais vous parler un peu plus de spiritualité dans une autre vidéo si vous en avez envie mais ce que l'on vivre vibre pardon c'est ce que l'on attire logiquement donc essayez d'être objectif et dites-vous voilà moi maintenant qu'est-ce que je fais comment je suis qui je suis pourquoi vous pouvez me poser tout plein de questions certaines n'auraient forcément pas de réponse mais dites-vous une chose du moment où vous acceptez votre maladie et vous vous dites je lui dis merde à celle-là c'est ma copine mais merde à toi quand même et je vais de l'avant je vais de l'avant et j'essaye de faire ce que moi j'ai envie faites ce que vous avez envie allez-y moi j'ai envie de faire des vidéos je ne suis pas encore très bien je suis consciente mais ça me rend heureuse là je suis avec ma petite caméra ma petite perche mon chien dans la forêt que demander de plus franchement quoi que j'ai quand même un truc à vous dire c'est qu'il y a énormément de tics cette année et c'est la galère la dernière fois je suis venue avec Yuki il m'a ramené une dizaine de tics malgré que j'avais mis le produit donc bon voilà voilà je vais faire encore je fais sens inverse là au fait je ne sais pas combien de temps il me reste à filmer en fait voilà je vous retrouve maintenant parce que je je suis en train de descendre des escaliers que j'ai montés tout à l'heure et j'ai failli me torcher vous voyez là il y a ça il y a la rombarde moi je suis obligée de me tenir et il faut savoir que je vois pas vraiment où est la limite de l'escalier donc du coup bah je me tiens je tâte je vais doucement des fois je glisse et voilà je pense que les personnes qui comme moi ne voient pas bien bah se reconnaîtront mais bon j'ai pu descendre d'escalier tout va bien avec le sourire malgré la gamelle que j'ai failli me prendre tout va bien donc on continue voilà voilà j'adore cette forêt franchement je l'adore je m'y sens tellement bien vous entendez le bruit des cascades des oiseaux c'est tellement magnifique moi j'aime tellement venir ici c'est tellement agréable voilà je vous reprends un petit peu j'adore traverser ici et surtout je voulais vous faire écouter le son des oiseaux écoutez le chant c'est pas magnifique franchement quoi de plus pour se détendre se ressourcer franchement si vous avez une forêt près de chez vous allez-y si un jour vous vous sentez pas bien vous allez en forêt sentez l'énergie de la forêt vous traverser allez au pied d'un arbre caressez-le franchement les arbres c'est vivant vous pouvez même les enlacer les arbres ils vont vous ressourcer et vous donner de l'énergie et c'est juste magnifique regardez celui-ci comme il est beau il est vraiment très beau cet arbre c'est vraiment très joli ici de toute façon n'importe quelle forêt pardon n'importe quelle forêt sera très très belle il suffit juste de la regarder avec des yeux d'amour on y est c'est là la belle cascade que j'adore vous avez le pont là pour y aller vous voyez jolie forêt l'eau, les oiseaux est-ce que c'est beau bien alors là je vais essayer de ne pas me casser la gueule vous voyez les galères d'une malvoyante c'est ça on y va tout doucement yeah je vais essayer donc voilà la petite rivière qui s'écoule vous savez le pont vous avez mon strudel et voilà elle va là et là-bas vous avez la grosse cascade je vous le dis je viens de faire un de ces sursauts parce que j'ai entendu un bruit et voilà la forêt elle est habitée de toute façon et en fait c'était Pépito donc voilà je me suis un peu fait peur pour rien donc voilà je vais voir si le chemin là il est pratiquable ou pas sinon bah une autre fois parce que je voudrais pas ramener trop de tic et comme je viens juste de mettre le produit à Pépito ça serait pas super quoi voilà les amis on y est un joli petit coin vous pouvez ainsi faire des pique-niques là il y a quelque part où vous pouvez faire des grillades vous voyez il y a des pierres tout autour donc c'est très bien pour pas mettre le feu à la forêt et voilà le coin super apaisant que j'adore enfin en fait j'adore tous les coins dès qu'il y a de l'eau la verdure pour moi c'est tout bon attends on va essayer de pas glisser là encore une fois hein voilà écoutez ce son laissez vous vous relaxer c'est pas agréable franchement je trouvais pas que c'est beau je trouvais pas que c'est la vie est la plus simple quand on est positif quand on regarde ce qu'il y a de meilleur dans chaque chose tout paraît meilleur plus facile plus beau voilà je suis heureuse avec vous par contre j'ai la tête de la fille qui est en randonnée en forêt donc voilà je vous montre en toute transparence j'ai pas du tout honte et voilà maintenant je me fais tirer par Pepito viens viens je trou d'elle en fait si je le laisse si je le laisse non non du tout pas du tout si je lui laisse ça laisse c'est tout simplement parce qu'il y a une loi qui est sorti que de juin à août il faut se promener en forêt avec les chiens je sais bien nous ne sommes pas encore en juin et voilà il s'est tout à fait emmêlé merci voilà voilà regardez voilà on fait le petit tour en fait je vous expliquais pourquoi du coup je l'attache tout simplement parce que je voulais essayer cette laisse qu'on attache à l'abdomen vous savez c'est les laisses de jogger et du coup en fait je voulais tester voir comment c'était vu que moi je me balade extrêmement beaucoup avec mes chiens et pour pouvoir avoir les mains libres évidemment vous filmez ben c'est quand même mieux donc je teste ça pour voir comment je m'en sors voilà le pourquoi du comment mais sinon je leur fais régulièrement des balades ou évidemment ils sont lâchés dans la forêt ils courent et ils s'amusent donc voilà petit coin tout mignon tout beau encore une fois relaxez vous écoutez le sang de ma voix détendez vous vous ne faites plus qu'un avec la nature je plaisante mais c'est super l'action hein après vraiment faire une petite sieste là bon moi je suis pas trop sieste mais pourquoi pas bon ben voilà il me reste encore un peu de batterie et de mémoire aussi donc voilà j'ai pas fait le tour complet de la forêt comme je fais d'habitude mais ça fait déjà du bien donc comme ça j'ai pu un petit peu papoter avec vous un petit peu donc voilà savoir apprécier ce que la nature nous donne de plus beau et beaucoup de gens l'oublient malheureusement quand on voit des fois les lieux quand ils sont sales et ben c'est bien triste ce que la terre nous donne de ce qu'elle a de plus précieux et nous on la détruit on s'en fiche comme ça pour un papier par terre ce qu'on a mangé à mars ou un chewing gum et voilà au lieu de le mettre dans le sac et de le jeter dans la poubelle non ou même des fois des canettes même des bouteilles d'eau enfin voilà après comme je vous disais soyons positifs là vous voyez cette forêt elle est propre les gens d'ici en prennent grandement soin parce qu'on sait ce qu'on a cette richesse de cette forêt qui est tellement belle et riche en énergie que voilà on la respecte tout simplement j'aurais aimé un petit peu plus vous parler de mes yeux de ma maladie mais finalement je sais pas trop comment m'y prendre je sais pas par où commencer je sais pas que vous dire à part au fil de mes vidéos peut-être apprendre à me connaître et moi aussi au fil des vidéos que je vais filmer à plus me lâcher à parler à la caméra parce que c'est pas forcément évident quand on a pas l'habitude et en fait moi j'essaie de vous imaginer avec moi en train de regarder cette vidéo et généralement je sais pas si c'est le bon plan parce que vu comme j'aime pas trop parler en public je suis assez timide voilà le pont on arrive à la cascade je sais pas si vous m'entendez encore très très bien à cause de la cascade là et vous voyez juste là le petit là il y a un petit truc de terre enfin de cailloux il y a pas d'eau j'adore aller là j'adore aller là et venir ici contempler la cascade d'ailleurs si vous avez été sur ma page où j'explique mon histoire avec ma maladie vous verrez que j'ai fait un shooting photo ici donc voilà je remercie encore le photographe qui m'avait pris en photo de très très belles photos d'ailleurs donc voilà qu'est-ce qu'il fait lui ? Strudel fait quoi ? donc oui je vous disais je sais pas trop par où commencer quoi dire à part ben voilà la personne que je suis ce que je suis devenue la maladie ne m'a pas du tout détruit ne m'a pas du tout rendu aigrie et méchante j'ai vécu des choses vraiment pas très jolies pour un enfant parce que médicalement parlant c'était quand même pas mal lourd après je sais pas est-ce qu'un enfant il supporte mieux qu'un adulte peut-être mais cela étant dit j'ai quand même été privée de pas mal de choses que d'autres enfants pouvaient faire et pas moi mais finalement j'ai aucun regret ça me manque pas dans la mesure où j'estime quand même avoir une enfant heureuse malgré ma maladie je suis passée par des choses vraiment dures mais comme je vous l'ai dit j'arrive plus à parler comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ah non il y a là attends 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 Pépito c'est emmêlé voilà je vous disais donc ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et c'est effectivement moi ce que j'ai pris j'ai pris cette force de là je pense que j'ai toujours été quelqu'un et une enfant très robuste et encore une fois très positive et qui allait de l'avant beaucoup de courage aussi je pense et peut-être que à force des années on forge tout ça et on devient je ne peux pas dire invincible parce que c'est pas du tout invincible parce que il y a encore des fois où je me sens parfois triste et seule parce que forcément on ne comprend pas toujours ce que j'ai pourquoi je réagis comme ça ou il y a des jours où je ne vais peut-être pas être très bien ce qui est normal je suis humaine après tout mais j'essaye toujours d'être très positive même dans les galères je souris tout le temps comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo de quand une malvoyante se fait draguer voilà moi je souris à la vie parce que je pense que c'est important c'est quelque chose qui nous est donné qui est facile à faire qui est gratuit et que ça apporte tellement un sourire quand vous riez ça rejaillit forcément sur vous donc les rayons de soleil que vous envoyez à autrui et bien ils se reflètent sur vous dû au fait que je vous dis que d'être quelqu'un de positif même dans les moments difficiles quand vous en avez marre vous avez envie de tout péter moi généralement ce que je fais c'est je vais dans la forêt parce que voilà il y a des fois des choses qui m'attristent parce que si j'ai envie de pleurer ou que je ne me sens pas très bien si j'ai la possibilité je vais tout de suite en forêt et franchement je me sens mais carrément mieux et puis sinon il y a la méditation j'adore méditer c'est quelque chose qui me fait extrêmement du bien la méditation vous avez des méditations guidées ou simplement avec de la musique et ça ça fait extrêmement du bien je travaille aussi énormément avec les pierres minérales j'adore la lithothérapie j'ai découvert ça il y a maintenant à peu près 3-4 ans et depuis j'ai toujours des pierres qui m'accompagnent partout pour moi les pierres elles ont des vertus moi j'y crois notamment pour mes yeux je m'en sers énormément parce que figurez-vous que parfois quand je vais me coucher surtout en ce moment avant pas tellement mais maintenant j'ai l'oeil qui me brûle énormément et je ne sais pas pourquoi alors ce que je fais c'est que je prends ma pierre qui est une oeil de tigre je la pose sur mon oeil quelques minutes 10-15 minutes et après mon oeil il va mais bien il ne me brûle plus du tout après on n'y croit on n'y croit pas ça c'est le libre arbitre de chacun moi j'aime travailler avec les pierres puisque j'aime la nature donc forcément j'aime tout ce qui est naturel donc voilà si vous avez besoin de conseils pour des pierres n'hésitez pas à me demander j'essaierai de vous guider au maximum à savoir qu'il y a des pierres qui ont des vertus pour quasiment tout donc essayez de vous y intéresser si c'est quelque chose qui vous motiverait moi comme dit je veux bien vous aider voilà oh c'est de nouveau moi oui je regarde si ça filme voilà en fait je voulais vous dire que comme j'ai bientôt quitté la forêt j'aimerais finalement vous laisser un dernier petit mot et vous dire encore une fois merci à toutes les personnes qui me suivent qui m'encouragent à faire des vidéos c'est vraiment chouette de savoir que qu'il y a des gens derrière moi qui ont envie que je continue et qui à qui ça fait du bien aussi mes vidéos parce que on n'en voit pas beaucoup de gens qui ont des handicaps qui font des vidéos et je trouve ça important moi personnellement je suis admirative des gens qui ont des handicaps et qui font des choses incroyables j'en parlais dans ma page dans le site internet les gens qui font du basket qui sont en chaises roulantes ou alors qui font du ski et qui ont une jambe enfin moi ça me fascine voilà il faut vraiment du courage et être grave motivé pour aller de l'avant comme ça donc voilà du coup j'aimerais sincèrement vous remercier parce que vous êtes bientôt 40 sur ma page et peut-être pour certains c'est un chiffre insignifiant mais pour moi c'est tellement énorme vous pouvez pas vous imaginer comment ça me fait tellement plaisir et à chaque fois que je vois les chiffres augmenter je me dis waouh encore une personne qui a envie de voir ce que je fais et de continuer ma petite aventure avec moi donc du fond du corps vraiment merci et comme je dis toujours n'hésitez pas à m'écrire parce que et même à commenter parce que je vois souvent les gens sont timides vous n'osez pas tellement venir commenter ce qui n'est pas en somme très important si vous n'avez pas envie que ça soit public il n'y a pas de soucis pour moi mais sachant que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble donc en amenant une chose on peut se créer une petite communauté à nous et se raconter s'entraider entre nous même des gens qui n'ont pas du tout de handicap moi j'accepte tout le monde j'ai pas de préférence ou j'exclus personne tout le monde est le bienvenu donc voilà et j'aimerais aussi remercier des gens qui me sont proches qui ont vraiment dès le moment je leur ai dit j'ai envie de faire des vidéos mais j'ose pas et ils m'ont dit mais vas-y lance toi de toute façon t'as quoi à perdre et effectivement un jour je me suis lancée et petit à petit vous voyez que je fais des vidéos de plus en plus et voilà voilà donc merci je sais vraiment comment vous remercier à part vous dire merci parce que pour le moment c'est vrai que je peux pas à travers mes vidéos vous parler de ce que je ressens de ce que je fais de comment je suis voilà et j'espère vraiment que ça peut vous aider que ça vous apporte de la joie dans votre vie et que je vais vraiment essayer de enfin non je vais pas essayer je vais le faire je vais faire de plus en plus de vidéos de ce que je fais des vidéos hilarantes parce que j'adore tourner ces vidéos hilarantes avec le moi diabolique et donc voilà c'est une joie tout simplement de pouvoir partager qui je suis ce que je fais comment j'évolue avec des gens qui ont envie aussi d'aller de faire pareil en fait et comme je disais même si vous avez pas un handicap une maladie ou quoi que ce soit vous pouvez aussi des fois être triste et de voir peut-être mes vidéos vous feront du bien de vous dire que finalement il y a peut-être pire et que malgré tout la vie vaut le coup d'être vécu et que chaque expérience vous fera évoluer et aller plus loin dans la vie rien ne vous détruira du moment où vous le décidez rien ne peut vous détruire que ce soit des gens qui sont méchants avec vous parce que Dieu sait combien de gens m'ont rejeté et ont été vraiment vilains avec moi ça ne m'a pas empêché de sourire, d'être là aujourd'hui de m'épanouir d'être une femme et d'aller de l'avant après les critiques je ne les prends pas personnellement parce que évidemment il y aura toujours des gens pour vous critiquer mais ils ne vous connaissent pas vraiment ils vont critiquer ce qu'ils voient avec leurs yeux leurs vilains yeux comme j'aime dire parce que les miens ils sont peut-être pas très frais mais au moins j'essaie de voir de la beauté en chaque chose et je pars aussi du principe que je ne ferai jamais à quelqu'un ce que j'aimerais pas qu'on me fasse donc à partir de là je pense que vous avez un regard sur la vie qui change et j'ai envie de dire et merde d'être positif et de sourire à la vie ça change énormément de choses croyez moi je vous le garantis que c'est vrai et je vous le dis pas parce que je suis une princesse que la vie a souri et que jamais rien de grave m'est arrivé et que je sais pas ce que c'est la douleur ou d'être mal ou patati patata pas du tout j'ai connu tout ça je le connais encore aujourd'hui et aussi si j'ai envie de faire des vidéos c'est parce que parfois je me sens très très seule et que avec vous j'aimerais partager ce sentiment si vous aussi des fois vous vous sentez extrêmement seule même si vous êtes entourée et ben j'aimerais qu'on puisse compter les uns sur les autres et pouvoir partager ensemble tout ça et je pleure pas hein c'est juste que je suis un peu essoufflée je sais pas pourquoi c'est je pense parce que je blablate depuis une heure là pendant que je marche et j'ai eu des grosses marches avant pourtant je suis sportive hein mais voilà donc oui encore une fois un handicap vous empêchera jamais de faire ce que vous voulez du moment où vous en avez envie et que vous l'avez décidé rien ne peut vous empêcher il y a toujours une solution à chaque chose parfois elle sera plus difficile à trouver et il faut la chercher mais qui cherche trouve je vous fais plein de phrases bateau mais c'est un peu ça en fait donc voilà maintenant toi qui me regarde si tu as quelque chose que tu as envie de faire et que tu n'oses pas faire à cause du regard des gens oublie ça tout de suite s'il te plaît oublie ça va de l'avant oublie ce que les gens te diront ou les regards des gens parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris c'est que si tu attends sur quelqu'un pour faire ce que toi tu aimes ou ce que tu as envie de faire et ben tu ne feras jamais rien et tu te retrouveras toujours à vivre à travers la vie des autres parce que tu feras toujours en fonction des autres et pas en fonction de toi donc libère-toi lâche prise et fais ce que toi tu as envie tu verras tu te sentiras tellement mieux après je ne dis pas que c'est facile parce que moi je suis la numéro 1 de la peureuse voilà il y a eu des choses j'avais vraiment peur ou j'osais pas et petit à petit en fait j'ai fait un pas après l'autre et voilà et maintenant j'ose de plus en plus faire des choses et le regard des gens commence à m'emporter et ben j'ai dû prendre mon iphone parce que je n'avais plus de batterie donc je ne sais plus ce que j'étais en train de dire je vous disais simplement que vous devez faire ce que vous avez envie et que petit à petit une chose en entraînant une autre vous ferez ce que vous avez envie dans la vie et vous vous afficherez pas mal du regard des gens ah oui voilà je voulais en venir c'est que le regard des gens apporte peu du moment comme moi je fais tellement des choses bizarres il m'arrive tellement des choses bizarres que de toute manière dans la rue on me regarde forcément c'est à dire que comme je vois pas bien si j'ai un truc à mettre de moi et que je demande à quelqu'un c'est juste là ah oui d'accord ok mais bon ben voilà ou même les gens qui squattent une rue je passe une, deux, trois fois parce que je trouve pas l'adresse que je veux ben forcément je vois pas les panneaux et les écriteaux au loin donc des fois je me dis mais je vais me prendre vraiment pour une folle mais voilà je m'en fiche c'est comme ça c'est la vie c'est pas ça qui va m'empêcher d'exister de vivre et de faire de faire ce que j'ai envie ou ce que j'ai à faire et puis voilà donc voilà moi du coup mes petits amours ensoleillés moi je vais vous laisser là parce que comme vous voyez ben je suis un peu sortie de la forêt je me retrouve sur un chemin et j'ai une dégaine géniale et voilà donc je vous fais d'énormes bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt